Le budget 2025, le gouvernement doit présenter demain son projet de loi de finances. D'ores et déjà, l'Association des maires de France s'oppose aux 5 milliards d'euros qui pourraient être exigés des collectivités locales. 5 milliards d'euros d'économie sur les 60 milliards nécessaires pour amener le déficit à 5% du PIB en 2025. Le projet a été présenté hier par le ministre du budget, Laurent Saint-Martin, et c'est un nom catégorique de l'Association des maires de France. Un refus notamment à Chambéry en Savoie, reportage du correspondant d'Europe 1 Jean-Luc Bougeon. Thierry Repentin ne décolère pas, le maire de Chambéry, 60 000 habitants, n'accepte pas cette ponction d'un État selon lui irresponsable. L'État demande aux collectivités locales de combler un déficit pour lequel elles ne sont responsables en rien. Il n'y a aucune raison que les collectivités locales viennent au secours d'un État qui n'a pas su gérer son budget. Le gouvernement veut se dédouaner, c'est inacceptable. Au total, plus de 400 villes seraient concernées, les grandes métropoles, mais aussi les villes moyennes, celles avec un budget de plus de 40 millions d'euros. Chambéry fait partie de celles-ci, avec des conséquences directes pour la population, explique son maire. Pour une ville comme Chambéry, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui seront prélevés. Et il faut que nos compatriotes comprennent bien que si les collectivités locales sont ponctionnées, la seule ressource que nous avons pour éponger cette ponction, c'est de restreindre les services à la population. Par exemple, la ligne sur la politique des déchets, sur la politique agricole, pourra diminuer. Les maires de France ne veulent donc pas de ce projet. S'il est maintenu, leur congrès prévu en novembre à Paris sera forcément ou le, prédit l'élu savoyard. Chambéry, Jean-Luc Bougeon, Europe.